et bien bonjour, démarrage dans un timing parfait avec le macbook qui met ses ventilateurs à fin alors que ça faisait des mots qu'il ne m'avait pas fait ce coup là. On va voir si c'est pas trop la cata et CamLive qui me dit que la connexion est moyenne. Voilà, est-ce que j'ai un souci réseau ? Ça va, c'est pas plus saccadé et horrible que d'habitude ? J'ai une petite lumière en plus là pour aujourd'hui. Je fais quelques tests là. Ça sera sûrement pas sa position définitive, mais bref. Donc oui, pour répondre moralement à... Alors, Niesteinmetz, difficile à prononcer pour moi. Oui, on n'est ni un lundi ni un mercredi, mais hier c'était finalement une bonne journée pour moi puisque, exceptionnellement, je suis allé travailler dans les locaux de mon entreprise. Ça faisait des mois que je n'avais pas mis les pieds au bureau. Personne n'y met d'ailleurs beaucoup les pieds, mais voilà, on est quatre personnes hier en se prenant de bonnes distances. On voulait quand même se voir une fois de temps en temps. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu physiquement en vrai. Donc on en a profité. Et du coup, je ne vous ai pas fait quoi que j'aurais pu. J'aurais pu vous faire un... Ça n'aurait pas été un comme à la maison. J'aurais fait un calbe. Comme à le bureau. Ou un câble. Donc voilà. Mais je ne voulais quand même pas laisser tomber le rythme de petites émissions par semaine. Il y a quand même des choses qui se passent. Entre autres, je visais une deuxième émission avec un colis qui aurait dû m'apporter un Raspberry Pi Pico. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas grave. Ce devra arriver, je pense, demain ou samedi. Ce serait quand même pas mal de jaser ce week-end. Mais entre temps, j'ai un colis surprise qui a fait son arrivée. Je dis un colis surprise parce que ça fait partie des trucs où la commande est partie. Et puis le cheminement est un peu long. Tu ne sais jamais, même d'une semaine sur l'autre, si tu vas le recevoir. Et donc j'ai reçu un colis de choses que j'avais commandées chez Pine64. Dont je vous ai déjà dit du bien à plusieurs reprises, il me semble. Ce sont plus à temps que je vais vous montrer. Alors je ne vais pas vous faire le coup du... Je n'ai pas encore tout réinstallé. J'ai bougé des trucs dans le bureau. Je vais essayer de vous montrer ça directement avec la cam en face. Donc le premier objet, c'est... En fait, Pine64 a fait un fer à souder qu'ils ont appelé le Pine Seal. Je vais vous sortir ça. Qui est un fer à souder qui est assez léger. J'en voulais parce que j'ai une station là pour souder. Avec un fer à souder un peu gros, on va dire, un peu volumineux. J'en voulais un plus léger. Et de toute façon, c'était pour moi aussi l'occasion d'acheter un produit pour... Pour les remercier aussi pour tout ce qu'ils font, je trouve, pour la communauté open source, open hardware, linux. Donc, hop, voilà. Je ne sais pas si ça va bien fonctionner. On va essayer d'avoir un truc à peu près net. Voilà. Voilà le fer à souder lui-même. Le bloc. Je vous montrerai après la page produit. Il y a d'autres petites particularités. Et le... Ça va être plus fin. Je ne sais pas si on a chopé la mise au point dessus. Ouais. Pas trop mal. Je suis un peu inquiet de la partie céramique qui est quand même un peu... Elle n'a pas l'air cassée, mais elle a l'air quand même bien détaillée. Je vais leur envoyer une photo avant de m'en servir. Je vais envoyer ça au support. J'espère qu'il n'est pas cassé. C'est des embouts standards compatibles avec un autre fer à souder de ce type qui est le TS-100. Donc, hop. C'est assez simple. Ça s'en planche. Il y a différents types d'embouts, bien sûr. Et puis, on sécurise en... Hop. Je lui en demande beaucoup aujourd'hui, mais ça marche. On peut sécuriser avec la petite vis que vous voyez là. L'écran et les boutons, hop, vont permettre de choisir deux, trois petites fonctionnalités et puis mettre en route, arrêter et choisir la température. Et l'autre point qui m'avait intéressé, c'est... On l'a à peu près net, là. Ouais. C'est la... Ouais, c'est un peu fin pour la zone de mise au point. C'est la possibilité d'alimenter soit avec un câble USB, soit avec un barrel d'alimentation. Je crois que la référence est DC 5525, si je ne dis pas de bêtises. On regardera sur la fiche ensemble tout de suite. Et... Donc, il faut une alimentation entre, je crois, 12 et 20 volts. On va aller sur la page. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, la page produit. Donc, c'est ça. C'est le barrel jack DC 5525. Ça digère entre 12... Alors, entre 12 et 20 volts par le port USB et entre 12 et 21 par le barrel jack. Et il lui faut 3 ampères. J'ai commencé, là. J'ai un câble, là, qui devrait faire l'affaire. Je vais regarder. L'idée, c'est d'avoir une installation pour les petites soudures rapides. Donc, quelque chose d'assez souple et léger. Je vais faire quelques tests. Je pense que j'ai un câble, notamment USB-C, là, qui devrait bien convenir. De bonne qualité. Parce qu'on en voit quand même 3 ampères dedans. Et tout ça va aller avec le deuxième produit que je vais vous montrer. Donc, là, on va en profiter qu'on est là. Je vais vous montrer, voilà, la page produit qui va avec. Qui était dans ce même colis. J'ai pris ce qu'ils appellent le Pine Power. Qui permet d'avoir une petite alimentation, là, de bureau. Alors, notamment, je vais m'en servir pas mal pour tous mes petits montages qui prennent en entrée du 5 volts. Il n'y a pas du 3, c'est dommage. J'aurais bien évident qu'il y a du 3 aussi. J'ai quand même pas mal de microcontrôleurs maintenant en 3. Mais bon, j'ai aussi des petites cartes d'adaptation qui permettront de passer en 3 volts au 3 sans souci. Mais surtout, a priori, c'est quand même une alimentation stable, de bonne qualité. Qui permet, alors, pour d'autres montages que j'ai en tête, notamment avec des matrices de LED, d'avoir une bonne intensité. Et, dans certains cas, j'ai quelques produits qui vont tourner en 12 volts que je voudrais essayer. Donc, ça me permettra d'avoir cette alim là. Et puis, j'ai des tas de trucs que je vais charger avec. Que ce soit les téléphones, enfin, il y a pas mal de choses. Ça, c'est capable d'envoyer donc 65 watts en sortie. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir être alimentées avec ça. Donc, c'est... Je vais vous rebasculer le deuxième élément du colis. Hop. Je trouve un moyen quand même de switcher. Ça pèse son point, la partie alim. Hop. Et ouais, un unboxing avec ma tête. Je crois que je bats tous les records de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ne faites pas ces cascades à la maison comme ça. C'est assez mal vu. Hop. Donc, il est vraiment arrivé tout à l'heure. Donc, c'est en deux blocs. Tac, tac, tac. C'est plutôt le troisième élément que je voulais vous présenter aussi. Le fer à souder. Et le troisième élément que j'avais acheté. Mais quand même... Voilà. Ça se présente comme ça. Donc, un bloc... Comme on peut le voir, là, voilà. Il a des ports classiques. Des ports en quick charge. Et puis, le port, là, il s'appelle PD65W. Voilà. Et, donc, à l'arrière, bien sûr, la partie qui va permettre de raccorder tout ça au secteur. Donc, je vous tiendrai au courant de si ça se passe bien. Je n'ai pas d'attente énorme, si ce n'est que ça soit réellement. Je vérifierai, bien sûr, les intensités et les voltages annoncés. Mais ça devrait quand même bien se passer. Et le dernier objet, c'est dans cette petite boîte. Hop. La Pine Time. Ça faisait un moment que j'avais eu la Bangle.js, mais ça ne me convenait pas trop, en fait, l'environnement tel qu'il était proposé. C'est une petite montre. On va pouvoir... Alors, il y a plusieurs OS. Je vais vous montrer ça sur la page produit. Donc, on a à l'intérieur un petit... Hop. Un petit chargeur, vous voyez, à contact, là, au fond, qui va se accorder en USB. Qui ira, bien sûr, sur l'alimentation dans Pine Power. Voilà. On a un petit câble. Alors, ça va être compliqué. Là, c'est un peu... Vous allez voir du bucon. Ça va vous zoomer dessus, vous allez me barrer. Bref, croyez-moi sur parole. Je vous ferai un. De toute façon, quand je l'utiliserai, il y a trois petites broches au bout. Qui vont permettre d'aller en contact. C'est un modèle qui n'est pas encore le modèle complètement définitif. C'est encore une version un peu de développement. Même si on est sorti du proto. On peut accéder à des broches à l'intérieur pour... Pour flasher. Donc là, il y a un... C'est un autocollant. Ce n'est pas l'écran que vous voyez. Voilà. J'ai le suicide. Peut-être qu'il y a... L'épaisseur. Hop. Avec la partie contact. Il y a un petit capteur au dos. Et l'accès. Voilà. L'accès à l'intérieur. Avec la petite batterie. Voilà. Il y a pas mal de petites choses que je voulais essayer. Il faut que je vois comment les autres gèrent le fait que, par exemple, là, le boîtier est vraiment en deux parties. Parce que ce n'est pas le modèle définitif qui aura une façon de le sceller à peu près proprement. Donc il faut quand même que j'ai un moyen de la rendre un petit peu utilisable quand je ferai mes essais. Et puis il y a le bracelet aussi. Je ne vais pas montrer un bracelet classique. Un petit bracelet, mais néanmoins utile, caoutchouc. Ouais. Voilà. Donc je ferai un peu de développement avec. Je vais vous montrer. Voilà. C'est le... Ce que je viens de vous montrer. C'est le détail du kit. Sur le site. Voilà. Et donc ils ont un... un descriptif de ce qu'il y a dedans, mais c'est tout repris dans le wiki. C'est un Nordic, un NRF50 de 832. Ça tente quand même à 64 MHz. C'est un Cortex-M4F. 512 kg de flash et 64 kg de RAM. C'est... Il y a de quoi faire. Il y a le Bluetooth 5. Il y a des acceleromètres. Un capteur cardiaque. C'est surtout avec ça. Je ne connais pas du tout le fonctionnement de ce type de capteur. J'ai envie de faire quelques essais. et une petite batterie 180 mAh. Voilà. Ensuite, on a le wiki qui est, comme... comme tous les produits de chez Pine64, est très détaillé, que ça soit les... même l'overview, je trouve des fois plus détaillé que certaines fiches de produits en vente chez d'autres. Et il y a le détail de toute la partie hardware, avec le brochage, le composant concerné, comment mesurer la tension encore présente dans la batterie, l'utilisation des boutons, il y a un touch panel... Il y a vraiment tout détaillé, les fiches des différents composants, les datasheets des différents composants, il y a vraiment tout. Et puis, je crois que ce n'est peut-être pas directement par cette page, mais il y a la possibilité d'utiliser différents firmwares, en fait. Il y a le choix. Donc, hop, c'est le infini... Alors, on va faire comme ça... Pine64... PineTime... Firmware... Il y a plusieurs... plusieurs firmwares possibles. Et celui... Celui qui est de base et auquel j'ai jeté un coup d'œil, c'est ce qu'ils vont appeler le PineTime... PineTime... InfinityTime, pardon, là. PineTime étant le nom de la montre. Donc... Ouais, c'est un... Un univers que je connais mal, donc... J'ai envie de me frotter un peu à tous ces aspects, parce qu'il y a vraiment... Il va y avoir besoin de plonger au cœur de... De faire attention à ce que tu consommes comme ressources, parce que c'est directement dans la batterie que ça pioche. Donc je vais voir, je sais pas... J'espère que j'aurai un peu de temps pour tout ça, puis je vais déjà me familiariser avec ce qui a été fait, hein. On va pas réinventer... Ça fonctionne... Bah voilà, c'est indiqué là dans le... Dans cette partie-là, il y a déjà une application Android, Linux... J'en ai trouvé une aussi sur le Mac... Qui permet d'interagir avec la montre... Du moment que le firmware est suffisamment récent... Pour faire déjà des firmware updates... En lui envoyant ce qu'il faut... Par Bluetooth... Alors tout est expérimental, hein, généralement, les features... Puisque c'est pas encore le produit des films... Mais... Je pense qu'il y a moyen d'apprendre beaucoup de choses... Et comme d'habitude, moi, ça me branche beaucoup, beaucoup... Donc voilà, c'est dommage que... Notre ami B-Box n'ait pas pu passer... Je suis sûr que ça l'aurait intéressé, tout ça... Euh... Je redis encore une fois mon grand amour de... Le fait qu'il y ait un... Un wiki qui détaille vraiment... Mais tous leurs produits avec... On a tout le détail de chacun des produits... Si je reprends... Pompompom... Où est-ce qu'il est... Voilà... Si je vais sur le... Le fer à souder que je vous ai montré... Il y a le détail de toutes les... Les pannes utilisables, hein... Qui sont compatibles T100, bien sûr... Il y a... Il y a les specs dedans... C'est assez... Je... Je ne l'ai pas pris pour ça... Mais ça m'a quand même fait bien rigoler... Il y a quand même... Un processeur de 32 bits... RISC-V... Alors... Dit-on RISC-V ou RISC-V ? Je ne connais pas bien cet univers... 100 000 GHz... Euh... Dans... Dans... Dans ce fer à souder... Donc je vais voir ce que ça apporte comme fonctionnalité... Je trouve ça... Très très intéressant... Et qu'ils fournissent le datasheet de chaque élément... Du firmware... Il y a tout quoi... Euh... Si vous allez du côté de... De leur Pine Phone... C'est pareil... Euh... J'ai pas encore craqué... Mais... Ça pourrait bien venir un jour... Euh... Tout est documenté... Tout ce qui peut être changé... Euh... C'est documenté... Euh... Matériel... Logiciel... C'est... Je trouve toujours extraordinaire ce que... Ce que... Ce que Pine64 propose... C'est vraiment... C'est vraiment exemplaire je trouve... De voir tout ce qu'ils... Tout ce qu'ils mettent à disposition... Donc voilà... C'était... Une petite émission comme à la maison... Euh... La prochaine grosse émission ce sera... J'espère lundi... Avec euh... Les... Les cartes Pico... Qui ont été livrées d'ici là... Hein... Croisant les doigts... Ah... Normalement c'est en route là... Donc euh... C'est parti hier... Je pense pas que ça arrive forcément aujourd'hui... Mais vendredi, samedi... Ça me parait jouable... Au pire vous l'aurez lundi matin... Mais ça sera con... Parce que je ferais que de l'unboxing... C'est un peu ridicule... Je vais commencer à l'utiliser quand même... Donc voilà... Je vais vous laisser deux minutes... Si jamais... Ceux qui sont là ont une question ou deux... Sur ce que j'ai reçu... Si vous avez... Des questions... Sur le... Faire assouder l'alimentation... Ouais... J'espère que ça va améliorer un peu... Le... Ma façon de bosser là... Sur mon petit espace... D'avoir ces alimentations sous la main... Euh... Ça sera quand même je pense quelque chose de pratique... Je vais regarder en termes de... De connectique... Je pense qu'il va falloir que j'investisse dans quelques câbles... Euh... Donc c'est des sorties soit USB-C soit USB... J'ai déjà... Un... Un convertisseur qui permet... Je vais pouvoir porter de moi là... Qui permet de convertir la sortie USB... Vers un... Vers un des barrels disponibles... Qui était euh... Un barrel que j'avais sur euh... Bah sur la partie USB-32 qu'on utilise avec Patrice... Donc ça me permettra aussi d'alimenter ce... Ce montage là de manière... Propre et indépendante... D'un... D'un éventuel... Raccord USB sur la... Sur le Mac... Quand je le code... Ça permet d'avoir une... Une tension à côté peut-être plus propre... Et puis... Une intensité forcément... Un petit peu plus... Qu'un port USB d'ordinateur... Donc... Voili voilou... Pour cette petite émission... Qui ne rien m'a permis de mettre en place... Un début de nouvel éclairage... On verra ce que ça donne... Quand j'aurai fini d'installer tout ça... Sur ce... Ben je... Vous souhaite une bonne journée... J'espère que... Vous allez passer... Une bonne fin de semaine... Et de toute façon... On se retrouve... Dès lundi... A bientôt ! A bientôt !